Bonjour tout le monde, aujourd'hui me voici avec une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Mélanie Ordinesse et je suis orthoptiste et présidente du SANAO, c'est-à-dire le Syndicat National Autonome des Orthoptistes. En fait, toutes les professions médicales et paramédicales sont représentées par des syndicats pour les instances et j'en suis la présidente. Bravo, aujourd'hui on va parler de ton métier d'orthoptiste, en quoi consiste ce métier si peu et mal connu ? Alors l'orthoptiste c'est un professionnel de santé, un praticien de santé, donc on n'est pas médecin, mais on est paramédicaux au même titre que les infirmiers, les kinés, les orthophonistes. On est conventionné, c'est-à-dire qu'on est remboursé par la sécurité sociale, on est sous prescription médicale ou pas, mais on est vraiment dans cette idée-là et donc on est des professionnels, des experts de la fonction visuelle. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser du nourrisson à la personne âgée sur tout ce qui est les capacités de bien voir, donc tout ce qu'on connaît, les lunettes, les choses comme ça, mais aussi comment voit le cerveau et comment analyse. Donc en fait on s'occupe de l'œil jusqu'au cerveau, des gens qui voient double, des strabismes et ainsi de suite. Très bien, d'accord. En moyenne, il faut à peu près combien de séances pour avoir un résultat ? Ça va dépendre des besoins. Alors il y a des personnes qui ont besoin juste de venir faire un bilan et avec ce bilan-là, on va à peu près voir la façon dont ils vivent et utilisent leurs yeux. Donc on va leur dire, bon ben en fait vous n'avez pas besoin de nous, mais portez vos lunettes un petit peu plus souvent. Selon les activités professionnelles, quand les gens travaillent beaucoup sur ordinateur, souvent ils ont ce côté, j'ai mal à la tête, je vais mettre mes lunettes. Non, c'est déjà trop tard, on met les lunettes avant. Des fois, ils ont besoin de faire une dizaine de séances parce que les muscles qui sont là, on en a plein autour des yeux, dans les yeux, sont fatigués. Donc une dizaine de séances, ça va. Après chez les enfants ou chez l'adulte, quand l'enfant a des troubles d'apprentissage, tout ce qui est la famille des dix, des fois c'est des vingtaines, trentaines de séances sur plusieurs années. Et pareil pour les personnes âgées qui ont ce qu'on appelle par exemple la DMLA, qu'on entend souvent parler, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Là, c'est des fois 20, 40, 60 séances sur plusieurs années. D'accord. Est-ce que c'est pris en charge à 100% ou est-ce qu'il y a une partie mutuelle ? C'est 60% de la sécurité sociale et 40% de la mutuelle. 99,9% des mutuelles le prennent en charge. Souvent, je vois des petits retours de centimes sur des contrats très spécifiques qui sont en train de disparaître. D'accord. Comme à l'époque, les contrats d'étudiants ou... Ah, ok. Mais c'est de... Je pense que moi qui fais du tiers payant total, ça fait bien 5 ans que je n'ai plus vu quelqu'un qui avait un reste à charge. D'accord. C'est une très très bonne nouvelle. D'à partir du moment où vous avez une mutuelle, bien sûr. D'accord. Et s'ils n'en ont pas, ils payent 40%, mais c'est de plus en plus rare. Ça marche. Quelles sont les conséquences d'un non-suivir en orthopsie quand on en a besoin ? Alors, le premier, c'est une fatigue visuelle incroyable. Des symptômes comme les maux de tête, une perte de capacité au niveau du travail. Ça, c'est quand les gens, le classique, c'est-à-dire la fatigue visuelle, la santé... Les gens, ils vont avoir le même signe à chaque fois que je leur dise. Je leur dis, vous avez l'impression qu'au bout d'un moment, vous avez l'impression d'avoir un besoin de s'étirer les yeux, de cligner. Oui, c'est ça. Et en fait, souvent, on va se retrouver, s'ils ne viennent pas faire l'éducation, à accumuler, à accumuler. Et puis, au bout d'un moment, c'est plus compliqué pour nous et pour le patient et pour toute la patientèle en général d'être suivi à ce niveau-là. Parce que nous, on doit rattraper des muscles qui sont très fatigués. Alors que plus on le prend tôt, plus la séance et la prise en charge est plus courte et tiendra mieux. Donc, voilà. Après, si quelqu'un commence, ça peut avoir double. Ou alors, chez un enfant, quand il n'est pas pris en charge très tôt, vous savez, on voit souvent dans la rue des enfants avec un petit pansement. Ça, plus on le prend tôt, mieux c'est. Parce que la plasticité cérébrale, c'est-à-dire le cerveau, il est tout malléable, tout petit. Après 6-10 ans, c'est très compliqué. Alors, ça veut dire que quand un enfant a l'œil caché par l'ophtalmo ? Par l'orthoptiste, le traitement, ça peut être fait par l'ophtalmo ou par l'orthoptiste. Alors, ça veut dire que l'enfant a ça parce qu'il travaille son autre œil ? Voilà. En fait, le cerveau, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est flémore. Ok. C'est-à-dire que quand il a un œil qui voit bien et un œil qui ne voit pas bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire en sorte de développer que l'œil qui voit très bien. Et lui, au fur et à mesure, il va dégringoler. Et s'il n'est pas suivi en orthopsie et qu'on ne lui met pas un cache sur le bon œil pour obliger cet œil à prendre le dessus, le mauvais œil va continuer à baisser en acuité visuelle. C'est-à-dire que comme il ne prend plus, le cerveau n'analyse plus, l'œil régresse. Et en plus, souvent, quand il régresse, il va commencer à avoir un strabisme. Et donc, c'est compliqué parce qu'après 6-10 ans, on a beaucoup plus de difficultés à prendre en charge sur ça. Et on est obligé de passer des fois par la chirurgie ou rester ce qu'on appelle amblyope toute sa vie. Et quand on a un œil à 4 dixièmes et un œil à 10 dixièmes, sur le coup, on se dit « bon, ça va, on voit bien ». Mais ça a diminué de certains niveaux. Et du coup, ça fatigue l'autre œil qui a 10. Et puis surtout qu'après, sur l'avenir professionnel, il y a certains métiers qui ne sont pas autorisés quand on a un œil qui ne voit pas bien. Et puis, dans le pire des cas, le plus grand malheur, c'est qu'un accident peut arriver. Et si on perd le bon œil, on n'a plus. On est plus autonome. On est moins autonome. Donc, on perd beaucoup en autonomie parce qu'il faut savoir que les yeux, c'est 80% de l'entrée sensorielle. C'est-à-dire qu'on vit au quotidien grâce à tous nos sens. Donc, on va sentir, on va toucher, tout ça. Mais sur tous nos sens, 80% c'est nos yeux. Quand ils dégringolent... Oui, on a l'impression de beaucoup perdre. On perd énormément. Voilà. Alors, un enfant ou un éduc qui devient déficient visuel, qu'on pense avec d'autres sens. Oui. Mais quand on perd d'un coup, c'est un accident, c'est une catastrophe. C'est très violent aussi, moralement. On est à ce niveau-là, autant pour le parent que pour les patients, on se retrouve avec un deuil. Ah oui, mais complètement. Il faut vraiment traiter. Un sens qui est en plus très prédominant dans nos sociétés où tout passe par la vision. Exactement. Donc, c'est vraiment important. C'est un travail informatique, évidemment, c'est... Et puis, se déplacer, la communication, vous voyez, tous ces retours qu'on se fait pour rentrer en contact. La communication, l'empathie, la communication visuelle fait partie des décrets de compétences de l'orthoptiste parce que c'est primordial, en fait, du fait de la fonction des yeux. On doit apprendre au patient, quand il a des soucis, à reprendre la communication visuelle pour que socialement et professionnellement, ça se passe bien. Parfait, très bien. Je te remercie beaucoup, Mélanie. On va faire d'autres vidéos sur le sujet passionnant de l'orthoptie. Merci à toi. Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501